Yo l'autre fois go, bonjour moussoir tout proun, merci pour fidélité nous avec l'équipe Moubad Mediana la depuis Moubad de Police. C'est yon plaisir pour nous rejoindre pour yon long vidéo. Si c'est premier, vous pouvez visiter l'information de nos partageurs intéressés ou pas oublier à abonner avec Moubad Mediana la et puis 8 chaînes de notification. Ça permet de faire partie l'équipe de notification de Moubad Mediana la. Mais nous allons perdre le temps, nous allons commencer. Cool yeah! Un bienvenu à cette délégation. Il y a signature d'accord entre les deux gouvernements dans le domaine de la coopération économique. Il y a aussi un protocole d'entrée entre les deux pays dans la coopération technique. Il y a aussi un protocole d'entrée entre les deux pays dans le domaine de la coopération technique. La gestion des catastrophes. La gestion des catastrophes. Dans la coopération entre les deux pays, on a aussi un protocole d'entrée entre les archives nationales. Il y a aussi un protocole d'entrée entre les deux pays qui concernent l'académie diplomatique des deux ministères des Affaires étrangères. Les ministères des Affaires étrangères de la République d'Alti, les ministères des Affaires étrangères de la République de la République de Turquie. We are also looking at an interview between the two countries for the improvement and development of the diplomatic academy of the Ministry of Foreign Affairs for the support of the Ministry of Foreign Affairs from Turkey. Il y a aussi un protocole d'entrée entre les deux ministères des Affaires étrangères de la République d'Alti et de la République de Turquie sur le mécanisme de la consultation politique. We are also having an interview between the two countries through the ministers of foreign affairs of each country concerning the political cooperation. Enfin, il y a un accord de coopération dans le domaine culturel. And there is also, and finally, an interview for cooperation on the cultural sectors. So, we are witnessing the signing of this agreement between the minister of foreign affairs of Turkey and the minister of foreign affairs of Turkey, Mr. Mevlut Cavasuklu. We are also having an interview with the minister of foreign affairs of Turkey. Prior to the signing of this agreement, the Turkish delegation headed by the Ministry of Foreign Affairs of Turkey was hosted by the President of the Republic. They had a work session. And, as mentioned earlier, we have now the signing of this MOUs which result from the work sessions between their excellencies. We remind you that after the signing of these agreements, their excellencies, the two ministers of foreign affairs of Turkey and of Haiti will have a period of press. So, we request from the press that is present, and witnessing the signing of this agreement, the of foreign affairs of Turkey and of foreign affairs of Turkey and of foreign affairs of Turkey, Mr. Mevlut Cavasuklu. And, as mentioned earlier, they also... By the two ministers, but they will not be taking any questions. Thank you. Voilà. Nous invitons le ministre des Affaires étrangères de la République de l'Haïti, som excellence, Mr. Pearl Joseph, dans les mots de ses impostances. Je voudrais, une fois de plus, souhaiter la bonne venue à mon homologue turc. Nous étions ensemble hier en République dominicaine. Je suis très heureux de l'accueillir aujourd'hui en Haïti, particulièrement d'abord à la chancellerie, à la chancellerie, ensuite au Palais national. Donc, on part pour le route de la ville depuis ce matin, de l'aéroport à la chancellerie, comme je viens de le dire, et depuis quelques heures au Palais national. Il a été reçu par le Président de la République, qui lui a personnellement fait part de l'affection d'Haïti à l'égard de la Turquie pour toute l'aide apportée à notre pays en des temps difficiles, en particulier après le tremblement de terre et récemment pendant la COVID-19. Aujourd'hui même, dans l'avion qui l'emmène en Haïti, le chancelier est venu avec un don de deux ventilateurs pour le pays, afin que nous puissions poursuivre notre lutte contre la pandémie. En marge de la visite du chancelier turc, lui et moi, nous avons signé pour la Turquie d'Haïti, sept accords et protocoles d'accord, qui portent essentiellement sur la coopération technique, la coopération culturelle, la coopération économique, la coopération politique, la coopération en matière de gestion des catastrophes naturelles, sur les archives et sur l'académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères. ... 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 Il y a aussi l'attitude pour l'assistance à notre pays en difficult times, plus particulièrement après l'Earthquake et plus récemment sur l'occasion de la COVID-19 pandémie. C'est ce jour, sur le plan qui s'est passé à Haïti, le Chancelier venait avec une donation de deux ventilateurs pour le pays pour pouvoir mieux combiner la pandémie en Haïti. À l'urgence de leurs rencontres aujourd'hui, le Chancelier de Turquie et moi ont signé pour Turquie et pour Haïti sept MOUs, qui s'appellent notamment en coopération technologique, en coopération culturelle, en coopération économique, en coopération politique, en coopération en coopération dans le cadre du management des desastres naturels, en coopération dans les archives nationales et aussi, en coopération dans la support de la Académie Diplomatique de la Ministère de la Foreign Affairs en Haïti. vous aurez lu Nous avons également discuté de l'institutionnalisation des relations entre les deux pays, des possibilités de coopération scientifique, de coopération agricole et de coopération dans le domaine de la santé. Nous allons faire aussi de grands pas dans la coopération au niveau énergétique. Une question, comme vous le savez très bien, très chère au Président de la République qui en donnera les détails au moment opportun. Nous avons aussi discuté la relation entre nos deux pays et les possibilités de coopération scientifique, de coopération dans l'agriculture et aussi dans la santé. Nous savons que la Turquie est l'un des pays très développés du monde. C'est aussi un pays très énorme. Le ministre Tuk, mon ami Mevlut, a promis d'aider Haïti à recevoir des investissements d'entrepreneurs Tuk, en vue de réduire le chômage dans le pays. Il a aussi promis d'aider dans les secteurs de la construction et de la cimenterie. Nous savons que la Turquie est un pays très avancé et aussi un pays très généreux. Le ministre Tuk, mon ami, M. Mevlut, a promis d'aider Haïti à recevoir des investissements turqués en vue de réduire l'employment dans le pays. Je vais donner la parole au ministre afin d'exprimer en ses propres mots ses perspectives de raffermissement des relations entre nos deux pays. J'espère que jusqu'à votre départ, vous allez profiter de l'hospitalité du peuple haïtien. C'est donc un honneur pour moi de t'introduire au peuple haïtien à travers la presse ici présente. Je vous remercie aujourd'hui pour le ministre pour lui exprimer en ses propres mots ses perspectives de raffermissement des relations entre nos deux pays. Mais encore une fois, mon ami, merci pour votre visite. J'espère que jusqu'à ce que vous devez de notre pays, vous devez le meilleur de la hospitalité haïtien. C'est donc un honneur pour moi de vous présenter à l'hospitalité haïtien et à la presse qui est présente cet événement aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Joseph, mon ami, Claude, pour les très gentils remarques. Et je suis très heureux de payer mon premier visiteur à l'hospitalité. Et je voudrais vous remercier, mon ami, Claude, pour la gentils invitation et aussi pour l'hospitalité haïtien à moi et à ma délégation. Et aujourd'hui, j'ai reçu par le Président Jovanel Moïse. Et j'ai envoyé les meilleures wishes de mon président Erdogan. Ils ont parlé à l'hospitalité, près de cinq semaines. Et je dois vous dire que j'ai été très impressionné avec la vision et la dédication du Président Moïse pour l'hospitalité haïtien. Et je voudrais vous remercier particulièrement pour l'accueil chaleureux que vous avez accordé à moi-même et à ma délégation. Aujourd'hui, j'ai été reçu par le Président de la République d'Haïti, M. Jovanel Moïse, et je lui ai transmis les beaux souhaits du Président Erdogan. Et je lui ai également fait part de l'invitation qu'il lui a faite de venir visiter Haïti. J'ai été très impressionné par le discours de M. Moïse et de la vision qu'il a exprimée pour son pays et pour le peuple haïtien. Et à cette conversation que j'ai mentionné, notre Président a set important goals pour nos relations bilaterales. Et nous allons travailler avec mon ami Claude pour les atteindre. Et c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui. Et nous nous attendons à exprimer nos relations dans toutes les zones possibles, en particulier dans le domaine économique. Nos deux Présidents se sont parlé il y a environ 7 semaines. Et au cours de cette conversation téléphonique, ils se sont rappelés l'un à l'autre les buts importants qu'ils ont fixés pour une collaboration bilatérale. Et nous allons travailler à leur côté pour que cette collaboration se matérialise. nous espérons pouvoir plus amplement étendre leur relation dans tous les domaines possibles, en particulier dans celui du secteur économique. Et aujourd'hui, nous avons l'opposition pour discuter toutes ces zones où nous pouvons travailler ensemble. Quand je veux dire l'économie, bien sûr, l'énergie est en partie. Et la construction. Et aussi l'énergie renouvelable. Et aussi les autres services et les projets que nous pouvons offrir et que nous pouvons réaliser ensemble. Et aujourd'hui, le Président Joseph et moi, j'ai accordé à intensifier notre exchange à tous les niveaux. Et nous allons continuer à payer ces types de visites réciprocales. Et mon Président est très heureux de présenter le Président de Moïse à la République. Et aujourd'hui, j'ai extensé les invitations. Et j'ai aussi très heureux de présenter mon ami Claude à la République. Je vous ai parlé de coopération économique. Mais quand nous parlons d'économie, cela sous-tend d'autres secteurs qui ont été déjà énumérés, puisqu'on parle de l'énergie, de la construction, de l'agriculture et bien d'autres. Nous espérons pouvoir étendre cette relation. Et M. Joseph, le ministre Joseph et moi-même, avons convenu d'intensifier nos échanges à tous les niveaux. Nous avons convenu également de formaliser cette entente avec la signature de protocole comme vous avez été tenu aujourd'hui. Nous avons étendu au Président de la République turque l'invitation à venir en Haïti, de même que nous envoûtons que nous avons invité le Président Moïse à venir nous visiter. Et nous espérons aussi qu'il sera accompagné de notre ami, le ministre Joseph. And to strengthen the legal basis of our bilateral cooperation, today I am happy to sign seven agreements, important agreements, including Economic Cooperation Agreement, which will establish joint economic commission between Haiti and Turkey. Nous sommes donc très heureux d'avoir pu signer contre l'ordre aujourd'hui, sept accords de coopération extrêmement importants, dont un accord de coopération économique, avec la mise en place d'une commission économique conjointe entre les deux pays. Et l'inc影響ation du MOU et le gouvernement, les MOU des MOUs, seraient particulièrement bénéfique, puisque la République a une grande capacité à notre pays. L'agrément à la création du MOU en fait, et l'agrément à l'agrément de l'agrément de l'agrément de l'agrément d'un contact de l'agrément du monde. Parmi les accords de coopération que nous avons signés aujourd'hui, il y a plus particulièrement celui qui concerne la gestion des catastrophes naturelles, qui est extrêmement importante, considérant la grande expérience que la Turquie est dans notre domaine. Nous avons également signé un protocole de coopération culturelle qui va nous permettre d'améliorer les contacts et d'augmenter les contacts entre nos deux populations. Mais nous avons aussi signé un document concernant les mécanismes de consultation politique qui vont nous permettre de renforcer les liens entre nos deux pays, mais aussi un accord sur les académies diplomatiques qui vont permettre aussi de renforcer les liens diplomatiques entre nos deux pays, qui vont nous permettre d'accueillir à notre ministère des Affaires étrangères des jeunes cadres haïtiens qui viendront en formation chez nous. Et nous allons aussi augmenter notre développement et la coopération technologique de notre agence, TICA, et donc la coopération technologique, MOU, est aussi très important. Merci. 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 dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Nous avons à l'occasion de cette visite transporté avec nous trois ventilateurs qui sont mis à la disposition de l'État haïtien, mais nous avons également amené avec nous du matériel et de fournitures médicales qui vont mieux aider le gouvernement haïtien à assister la population et lutter contre la pandémie. La Turquie, par le passé, a été toujours au côté d'Haïti dans le cas de catastrophe naturelle, mais nous sommes prêts aujourd'hui, nous tendons encore la main au peuple haïtien pour les aider, et plus particulièrement dans la lutte contre cette pandémie. Mesdames et Messieurs, en tant que Turquie, nous sommes toujours en solidarité avec les haïtiennes, les gens, surtout dans le aftermath des des disasters, comme je l'ai dit, et avec cette compréhension, nous avons joué un rôle actif dans la stabilisation de la mission en Haïti, MNIFTA, je veux dire. C'était notre contribution de long-standing à notre mission. Et je vous remercie aussi, notre député, MNIFTA, 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 MNIFTA. Nous sommes toujours tenus aux côtés d'Haïti, dans les cas de catastrophes naturelles, et nous allons continuer à le faire. Donc, nous rappelons aussi que la Turquie a fourni un contingent, un appui à la mission de stabilisation en Haïti, à MNIFTA, et ça a été la plus longue mission à laquelle la Turquie a participé dans le cadre de ce type d'assistance. J'ai saisi l'occasion aujourd'hui aussi pour remercier publiquement le consul mémoréat de la Turquie, M. Claude Deschamps et son adjoint, son premier adjoint, M. Josué, pour leur contribution à la bonne relation entre la Turquie et Haïti, à la préparation de notre venue en Haïti. Et, M. le ministre des Affaires étrangères, je vous renouvelle mon amitié et l'espoir que nous pourrons bientôt vous accueillir en Turquie pour continuer ce dialogue fructueux. Merci. Thank you, sir. Thank you so much for coming. Merci, M. Leschamps et lui. Et voilà, c'était la visite officielle du ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie en Haïti, M. Leblut. Tchamassu. Téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale Baïti, nous en direct de du Palais national. Côté, nous sur table suivant, et bien, racontent visite de préférence du ministre des Affaires étrangères, pays turquien, M. Leblut, Saint-Vous-Sourblou, Cap-Four dans le Palais national. Côté, président en République l'anté où ce voile n'a eu un premier temps. et un séance travail qui a été fait entre délégation de PIO, et bien nous s'étaponsons ici en tout 7 accords entre protocole intitent entre PIO. Voilà, merci avec tout monde qui a été branché pour des informations. En tout cas, tout monde, merci parce qu'ils a été branché. N'oubliez pas que vous abonnez avec la chaîne et toujours songez pour activer la cloche. Le nous lagons vidéo pour qu'il n'y ait pas de joindre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada